Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Avant de vous présenter l'invité du jour, je voulais vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2022, que l'ensemble de vos objectifs soient atteints et que vous arriviez à développer vos activités. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode et dans ce premier de l'année, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Julien Sancier. Julien est avocat associé et fondateur au sein du cabinet Argos Avocats. Avant de créer ce cabinet, il a pu travailler dans un grand cabinet d'avocats tel que le cabinet Brodin Pratt, où il a exercé pendant 7 ans. Il intervient aujourd'hui en M&A et en plein développement de son activité. Il est aussi à la recherche de collaborateurs et de stagiaires, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à le contacter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Julien. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à podcast si celui-ci vous a plu. Bonne écoute ! Eh bien écoute, bonjour Julien Sancier, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode et dans le premier épisode de l'année 2022. Donc tu es avocat, tu as fait le DJCE de Nancy et tu es le fondateur du cabinet Argos Avocats. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour Valentin. Merci beaucoup de venir me rencontrer. Eh bien écoute, avec plaisir, parce que tu m'as été recommandé par un ancien camarade de promo que je salue s'il écoute ça à HVC et également par un de tes amis avocats, Nicolas, dont on ne citera pas le nom, parce qu'on a fait un petit peu l'anonymat. Alors ma première question est toujours la même dans ces podcasts. Julien, qui étais-tu avant de devenir avocat ? Eh bien écoute, je viens de province, de l'est de la France, comme toi sans doute. Donc je suis né à Saint-Dizier, une petite ville paumée. Et donc j'ai fait, j'ai passé toute mon enfance là-bas jusqu'au lycée et je suis parti à Nancy pour faire mes études, comme tout mon provincial qui se doit. Et donc voilà, je suis 5 ans là-bas, le DJCE comme toi. Et à la fin de mon Master 2, je suis parti à Paris pour commencer à bosser. Ok, et pourquoi avocat du coup ? Pourquoi avocat ? En fait, je n'avais pas de matière faible à l'école, je n'avais pas de matière forte non plus. J'étais plutôt littéraire, mais j'aimais bien la science, le raisonnement logique, etc. Et du coup, mes profs à l'époque me disaient que c'était soit Sciences Po, soit droit pour moi, qui semblait un peu évident comme truc. Donc Sciences Po, ce n'était pas quelque chose que je sentais particulièrement. Je ne me voyais pas à l'époque venir vivre à Paris. J'étais un peu jeune et naïf, on va dire. Et du coup, le droit semblait concilier pas mal de forces, on va dire, et de faiblesses que j'avais à l'école. Très clair. Donc tu fais finalement 5 ans à Nancy, le DGCE de Nancy, tu arrives à Paris, tu passes le barreau, et tu arrives en première collaboration où ? Chez Bredin Pratt. Et tu restes 7 ans, c'est ça ? Oui, un peu plus de 7 ans. Bredin, en fait, c'était mon premier stage en cabinet d'avocat, post-master 2. Et ils m'ont proposé à la fin de mon stage de me recruter. Donc j'avais encore tout l'EFB à faire les 1 an et demi. Donc j'ai fait mon temps à l'EFB et je suis revenu directement après mon stage final. Ok. Et tu arrives en quelle matière ? Du coup, tu fais quoi ? Pourquoi tu choisis ce cabinet ? Pourquoi je choisis ce cabinet ? Parce que Bredin, tout le monde connaît évidemment Rolls-Royce des cabines d'avocats à Paris. Dossier hyper intéressant et un super nom pour une première collab. Je voulais faire du corporate parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Même si c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand on est un jeune collaborateur, de faire du M&A, je savais que ça devenait de plus en plus intéressant avec l'ancienneté. Et du coup, quand tu veux faire du M&A à Paris, dès lors qu'une offre de Bredin se présente, c'est difficile à refuser pour une première collaboration. Surtout que c'était, maintenant ça remonte un peu, j'avais eu une offre en 2009, j'ai commencé en 2011. Donc, c'était un cabinet qui était encore très différent de ce qu'il est actuellement, avec, je crois qu'à l'époque, il y avait 80 ou 90 avocats. Donc, c'était un cabinet qui était beaucoup plus petit, avec beaucoup d'autonomie à des collaborateurs, y compris pour les juniors. Très clair. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu découvres en arrivant sur ce cabinet ? Tu viens de province, tu arrives à Paris, tu vas dans un plus beau des cabinets d'affaires français qui est présent à Paris. C'est quoi tes tâches au quotidien ? Est-ce que tu t'attendais à voir ça ou pas du tout ? Oui, je m'y attendais parce que j'avais fait mon stage là-bas. Et premier stage où j'étais assez vite traité comme un collab moins ou un stagiaire plus. Donc, c'était un peu de beauty, évidemment. Pas mal de rédaction, de PV, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de surprise par rapport à ce que je devais faire en termes de nature de tâche. Je pense que la période d'adaptation la plus difficile, c'est plutôt de découvrir qu'on n'a pas de collab junior, ou parfois même de Colin Lidl ou senior qui revoit ce qu'on fait. Du coup, c'est prise directe avec l'associé qui attend des choses qui sont parfaites ou quasi parfaites. Et du coup, c'est une grosse pression qu'on se met en nous pour délivrer quelque chose d'aussi opérationnel que possible très vite. Donc, c'est des premiers mois qui sont assez stressants et assez difficiles. Mais bon, c'est le début de n'importe quelle collaboration. Mais moi, j'entendais des amis, alors pas nécessairement chez Baudin, mais plutôt chez Darwa, qui me disaient, il y a 10 ans, ils sont aussi passés par le DGC de Nancy. Donc, c'est pour ça que je t'en parle. Que dans les premières années, dans les deux premières années, ils voulaient démissionner tous les mois. Tellement c'était difficile en termes de pression, en termes de fatigue. Mais qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'y faisais et tu commençais à t'éclater. Est-ce que ça a été la même chose pour toi ou pas du tout ? Oui, ça a été… Effectivement, il y a des premiers mois qui sont durs. Parce que je pense que Darwa comme Baudin, il y a cette culture de l'excellence en permanence qui est une chose qui est assez présente à la fois parce que les associés et les collaborateurs, on va dire, plus seniors, l'attendent. Et du coup, je pense que quand on arrive dans ce type de cabinet, on a tous très envie de répondre aux attentes. Et donc, on se met, je pense, tous une grosse pression interne. Et du coup, on n'est pas forcément formé, on va dire, à accepter ce type de pression. Et c'est quelque chose qu'on accepte avec le temps. Et aussi, je pense qu'on se déstresse d'une certaine façon au fil des mois. Donc, moi, ça n'a pas duré deux ans. Mais c'est vrai que les six, neuf premiers mois ont été difficiles. OK. Et donc, tu restes en plus de sept ans au sein de Baudin. Est-ce que tu vois différentes phases dans ton évolution au sein du cabinet ? Soit en termes de responsabilisation, soit en termes de matière que tu vas traiter ou que tu te spécialises au fur et à mesure, soit en termes de développement de clientèle où tu te dis, en fait, il faut que j'aille chercher des clients pour finalement me développer et devenir, entre guillemets, un avocat autonome ? Oui. Alors, effectivement, il y a pas mal d'évolution sur sept ans, surtout qu'en étant dans le même cabinet, on voit les changements au fur et à mesure. Je pense que moi, j'ai eu un parcours, on va dire, un tout petit peu atypique chez Baudin parce qu'avec l'augmentation de la taille des équipes, notamment en corporate, la structure du cabinet a un peu changé avec des avocats qui sont plus dédiés, private equity, M&A, droits boursiers, capital market, etc. Et moi, j'ai commencé en faisant un peu de tout. Et au final, sur toute ma carrière, j'ai continué à faire un peu de tout. Donc, ça court des OPA, de la gouvernance de société cotée, du private equity ou du M&A. Et ça, c'était un truc qui est resté un peu particulier chez Baudin pour moi. En termes de nature de tâche, évidemment, ça a changé au fil des années. Beaucoup plus de responsabilisation le temps passant. Je ne sais pas, à partir de la cinquième année, sur des petits dossiers, on est laissé pas totalement seul, mais on a quand même beaucoup d'autonomie pour négocier carrément un deal soi-même et puis le gérer de A à Z. Gestion des équipes aussi, qui change au fur et à mesure. On commence en ne gérant personne, puisqu'on est tout junior. Et du coup, même gérer des stagiaires, ça se fait éventuellement sur des deux deals, mais c'est quelque chose qui se fait de manière assez limitée. Et puis, en fin de parcours, je gérais des middle, des juniors, des stagiaires sur des deals. Donc, ça change pas mal, effectivement. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis quand tu dis « je les gérais sur des deals ». Ça veut dire que le management hors deal n'existait pas ou ce n'était pas toi qui le traitais ? Du coup, c'était l'associé directement qui s'occupait du management des collaborateurs qui étaient plus juniors que toi ou des stagiaires ? Oui, exactement. Alors, il y a partie management de deal, effectivement, où là, le collaborateur va pas mal gérer le process pour faire en sorte que tout soit fluide, que les étapes, les calendriers soient respectés. Et du coup, c'est une pyramide. Donc, il faut faire redescendre les choses au niveau des bonnes personnes, puis que ça remonte dans les délais. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est géré par les collaborateurs. Gestion, on va dire, plus de carrières, d'expériences au sein du cabinet, c'est quelque chose qui est fait directement par les associés. Ok, très clair. Et tu avais du coup des feedbacks que tu mettais en place après les deals pour expliquer aux plus juniors ou aux stagiaires ce qui avait bien fonctionné de leur côté, ce qui n'avait pas bien fonctionné, comment ils auraient pu aller plus loin ou faire mieux ? Ou ce n'était pas une culture qu'il y avait au sein du cabinet ? Ce n'est pas une culture qui a fondamentalement essayé de mettre en place des choses au fur et à mesure. Je ne saurais pas dire ce qu'il en est maintenant, mais c'est vrai que ça se structurait petit à petit, parce que c'était une attente des collaborateurs juniors qui étaient de plus en plus revendiqués. Moi, j'ai essayé de le faire plutôt au fur et à mesure. Ce n'était pas pour faire un point précis en disant on va faire la synthèse de tout ce qui s'est passé, tout ce qui aurait pu se passer, ce qui peut être amélioré, etc. Mais c'était plutôt, je leur voyais un contrat, je prenais le temps pour redescendre les choses avec les stagiaires, les collaborateurs pour leur dire ça, ça ne va pas, ça, ça va. Ça, il faut que tu fasses attention de manière générale à regarder ci, à regarder ça. Essayer un peu de trouver un point un peu général qui va servir sur quel que soit le type de dossier, sur appliquer un contrat en particulier. Donc c'était très souvent, entre guillemets, technique et peu sur le comportement, l'orga, etc. Ça, c'est très informel. D'accord, c'est un peu au fil de l'eau. Oui, c'est un peu au fil de l'eau. Et c'était plus des discussions autour d'un café de manière très informelle avec les collaborateurs pour avoir un peu leur retour d'expérience et essayer de les aider dans la mesure du possible à ce qu'ils se sentent bien dans ce cabinet. Tu prends ton premier dossier perso quand ? Assez jeune. J'étais en troisième ou quatrième année. Une petite session d'un magazine de presse que je fais directement. Et du coup, ça, c'était, on va dire, assez épisodique. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes de développement jusqu'en 2017, 2018. Et à partir de 2018, je me dis qu'il faut que je le fasse beaucoup plus. Et donc, même si je suis chez Bredin avec toutes les contraintes que tout le monde connaît dans ce type de cabinet, en termes de rythme notamment, je me dis qu'il faut que je prenne le temps de le faire pour commencer à anticiper la suite. On parlera de ce déclic juste après, mais j'aimerais bien revenir sur cette session de presse. Ça m'intéresse. Donc, tu es en troisième ou quatrième année. Tu as ce dossier de session qui arrive. C'est le premier dossier que tu gères seul, sur lequel tu engages ton nom avec ton dentette et pas celle de Bredin-Prat. Comment ce dossier t'arrive ou comment est-ce que ce dossier, tu vas le chercher ? Et comment est-ce que tu le traites, entre guillemets, en avocat autonome ? Alors, comment il m'arrive, c'est un confrère qui me l'adresse, qui est un pénaliste associé dans un cabinet que je connais assez bien par ailleurs et qui me l'adresse pour le gérer en binôme avec lui parce que lui avait d'autres contraintes, il y a d'autres dossiers. Donc, il se dit qu'il a besoin de quelqu'un qui connaît ses dossiers à mener pour le gérer. Ce n'est pas un dossier d'un montant exorbitant non plus, évidemment. Du coup, le client fait confiance à son avocat pénaliste sur les recos qu'il peut lui donner. Donc, on gère ça en binôme avec cet associé, Antoine Maisonneuve, que je ne sais pas ailleurs. Je vais voir la semaine prochaine. Tu vas voir par la semaine prochaine. Donc, c'est un copain par ailleurs. À Saint-Germain, si c'est bien. À Saint-Germain, boulevard Saint-Germain. Et donc, on gère ça ensemble. Et c'était Cristal Catani qui était en face, qui était chez Wilkifar ou chez Lantourne à l'époque, qui gérait le dossier. Mais quelque chose d'assez simple, très efficace dans la négociation. On a eu un deal qui était au final pas si complexe dans sa négociation. Donc, c'était un bon moyen de découvrir la gestion client en direct, où on engage son nom effectivement personnellement, sans avoir une grosse pression sur tous les aspects de deal lui-même. Très clair. Et donc, le déclic intervient en 2017. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te réveilles un matin ? Tu te dis, ok, en fait, il faut que je développe de la clientèle pour faire carrière. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs choses. Il y a un premier point qui est lié en fait à ce que je faisais chez Bordain à l'époque, qui était en fait de l'implication, enfin, je gérais des jumbo deals tout le temps, et qui sont assez lourds, qui sont extrêmement longs. Notamment à l'époque, je faisais toute la restructuration d'Areva, qui a été un dossier qui a pris trois ans de ma vie. Et du coup, je commençais à avoir un peu de lassitude par rapport à ces jumbo deals qui sont lourds. Une interrogation sur le fait de faire ça moi-même pendant le restant de ma carrière professionnelle. Du coup, je me disais qu'il fallait que je voie aussi ce qu'étaient des dossiers plus petits. Il y a un deuxième point en fait qui est de me dire à moyen terme, je n'ai pas de visibilité sur mon avenir chez Bordain. Est-ce que je passerais le cap de l'association ou pas ? Je n'en savais rien. Mais du coup, j'avais plutôt une position prudente à l'époque qui est de me dire c'est très sélectif, il y a beaucoup de concurrence, on est très nombreux. Donc, il faut que je sois prudent sur la façon de faire et me dire que je vais devenir associé dans un gros cabinet anglo-saxon ou un équivalent Bordain à l'époque ne me semblait pas évident. Je n'avais pas du tout dans l'idée de devenir un junior partner au service d'un senior partner pour exécuter des gros deals et puis attendre 5 à 10 ans pour commencer à développer moi personnellement et y avoir vraiment mes dossiers. Du coup, je me dis, je vais tenter de développer moi de mon côté pour me faire un peu la main et voir si ça me plaît aussi. Et du coup, si je vois que ça prend, avoir quelque chose à anticiper derrière, que ce soit pour rejoindre un autre cabinet ou pour monter une structure. Et là, du coup, comment tu fais finalement ? Parce que la première étape, c'est bien, c'est de dire finalement, je veux développer pour les raisons que tu as pu citer. Mais du coup, la deuxième étape, c'est de réfléchir et d'agir pour finalement que ces dossiers puissent t'arriver. Et là, comment tu fais ? Tu actives tes réseaux, tu demandes des recos, tu fais quoi ? Oui, c'est beaucoup d'activation de réseau. En fait, je pense qu'on sous-estime toujours les contacts que l'on a, surtout quand on est collaborateur, sur le fait qu'on puisse récupérer des dossiers. Donc, beaucoup de contacts avec d'autres avocats spécialisés dans d'autres matières qui eux-mêmes développent leur clientèle et qui du coup doivent souvent recommander d'autres avocats. Donc, j'ai essayé d'avoir ces contacts-là. Et puis en fait, des clients, pas des clients de Bredin directement, mais en fait des gens qui étaient juristes dans des boîtes qui étaient clients de Bredin, qui étaient partis soit pour des projets totalement différents, soit pour être juriste dans des sociétés beaucoup plus petites et qui du coup restaient des contacts pour moi. Et donc, j'ai essayé de réactiver ces réseaux-là. Au plus haut de ton développement client chez Bredin, tu arrives à combien de chiffre d'affaires ? Ce n'est pas énorme, c'est très embryonnaire. C'est quand je fais peut-être 50 ou 60 000 euros de chiffre d'affaires sur une année. D'accord, ok. Donc, ça reste entre guillemets faible par rapport au niveau de séniorité que tu pouvais avoir, mais ça reste quand même correct par rapport à la bande passante que tu as. Exactement, oui. C'était vraiment très embryonnaire. Très clair. Au bout d'un bout de sept ans, tu décides de partir de chez Bredin. Tu rejoins un autre cabinet d'avocats. Pourquoi ? Alors, en fait, à l'époque, il se passe plusieurs choses. C'est que chez Bredin, j'avais indiqué à tout le monde que j'en avais un peu marre des jumbo deals et que je voulais passer sur des deals un peu plus petits puisqu'ils étaient aussi pris, ce qui est arrivé à l'époque. Enfin, maintenant, chez Bredin, il n'y a plus que des jumbollés, il y a des deals un peu plus mid-cap qui arrivent régulièrement. Et surtout, moi, je voulais avoir une spécialisation un peu plus sectorielle. Du coup, j'avais demandé à récupérer beaucoup de deals tech, on va dire, soit levée de fonds, deals aménés, etc. Et du coup, pendant un ou deux ans, je récupère pas mal de dossiers comme ça chez Bredin où je suis un peu monsieur tech parmi les collabs. Le geekos. Voilà, le geekos parce que moi, c'est ce que j'aime bien et j'aime bien ses fondateurs, j'aime bien ce genre de dossier. Et en fait, par rapport au développement dont on parlait tout de suite, les 50 000 ou 60 000 euros que je génère à l'époque, c'est plutôt en fin de parcours, mais je sens que ça commence à prendre et je sens qu'il y a du potentiel pour développer un peu plus. Et du coup, chez Bredin, il y a une question quand même effectivement de bande passante, d'horizon de temps pour une association. qui reste de toute façon très incertaine. Et puis après, de rentabilité des dossiers. Ce qu'on génère soit, il faut regarder si ça peut matcher avec des honoraires pratiqués par un cabinet comme Bredin qui ne sont pas du coup les honoraires d'un cabinet lambda. Et donc, voyant que ces dossiers commencent à se développer, je me dis qu'il faut que je rejoigne une structure un peu plus agile où j'ai un peu plus de temps pour ça. pour développer et un peu plus de flexibilité sur les typologies de deals que je peux prendre. En tant que collaborateur, on ne va pas chercher directement des dossiers à 80 ou 100 millions directement. Et du coup, je me dis qu'il faut que je parte pour avoir une aventure un peu plus hybride où j'ai plus de temps pour faire ce développement. Et on vient de chercher, c'est toi qui y va. Comment tu sélectionnes les cabinets dans lesquels tu as envie d'aller ? Alors, j'étais pas mal chassé à l'époque par plusieurs cabinets, que ce soit des cabinets très similaires à Bredin ou des cabinets anglo-saxons un peu plus petits. Du coup, j'avais quand même pas mal de choix et j'ai parlé à pas mal de monde à l'époque pour voir ce qu'il en était. Et du coup, je fais le choix de rejoindre un cabinet qui s'appelle Villiers-Gérard-Grelot, donc les anciens associés de Barrois qui ont monté leur propre boutique en 2013 et qui du coup, cherchent à grossir. Et alors, ça se passe comment ? Écoute, c'est un cabinet avec des deals qui sont superbes pour ce type de structure puisque c'est un cabinet d'une dizaine d'avocats et qui se retrouvent malgré tout sur des dossiers large cap assez intéressants. Moi, j'arrive en tant que cancel avec un deal où en gros, je passe une partie de mon temps à bosser sur des dossiers pour des associés, une partie à développer. Et du coup, le deal entre nous étant que petit à petit, la partie de business que je génère moi soit de plus en plus importante et qui m'aide un peu sur ce développement. Donc, on fait un an, un an et demi comme ça. Là où du coup, c'était très particulier, un peu surprenant pour moi, c'était que malgré la taille des dossiers, ils avaient des dossiers extrêmement variés en termes de typologie de dossiers beaucoup plus variés que ce que je pouvais retrouver chez Bredin alors même que j'étais déjà un peu un couteau suisse dans ce cabinet en M&A. Mais du coup, je me retrouve à faire du financement, à faire du structuring sur des dossiers qui sont assez gros. Donc, hyper enrichissant de ce point de vue parce que j'ai découvert des choses, des matières que j'ignorais absolument totalement précédemment. Tu n'as que des aspects positifs avec un deal qui était plutôt beau à la base mais tu pars au bout d'un an et demi. Je pars au bout d'un an et demi. Je pars au bout d'un an et demi parce que ce côté justement diversification de dossiers avec des dossiers très lourds et des dossiers que je ne maîtrise pas totalement, financement ou restructuring, moi ce n'est pas du tout ce que je fais habituellement. Ça peut se gérer sur des petits dossiers. Quand on se retrouve avec des équipes qui sont les meilleures équipes de la place en face, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver à négocier ce type d'opération quand soi-même on n'est pas totalement offé des pratiques de marché, pas totalement offé des aspects techniques. Et du coup, ça c'était un peu frustrant de ce point de vue-là. Et puis après, sur une question juste de développement de clientèle où même s'il y a plus d'agilité, on va dire, sur les honoraires, le développement, la distance au développement n'est pas totalement là de mon point de vue et les honoraires qui sont attendus ne sont pas des honoraires type Baudin ou Darrois mais qui sont quand même des honoraires assez significatifs. C'est un cabinet qui est extrêmement rentable. Et c'était quoi ce qui t'était demandé en termes de chiffre d'affaires ? Tu n'es pas obligé d'en parler. Non, on peut en parler. J'avais un objectif de chiffre d'affaires qui était là juste pour envisager l'association et après, ça c'était juste un point de départ. Cet objectif de chiffre d'affaires servait concrètement à couvrir ma part de charge du cabinet si j'étais associé. Ok, donc 500 000 balles, 600 000 balles. Oui, dans ces dollars, oui. Ok, très clair. Et donc du coup, tu vois que ça ne va pas trop de dossiers variés, des matières que tu maîtrises que tu maîtrises sur des petits dossiers mais que tu n'iras pas maîtriser sur des gros dossiers quand tu es face aux meilleures équipes de place. Là, tu te dis quoi ? Tu te dis, je reviens chez Baudin, finalement, j'étais mieux là-bas ? Non, je me dis, j'ai plusieurs options. Revenir dans un cabinet un peu, on va dire, normal, institutionnel, pas Baudin parce que pour moi, mon aventure était finie là-bas et il fallait passer à autre chose. Donc, je peux venir dans un cabinet un peu plus dédié SMID pour essayer de me positionner. Mais avec quel positionnement j'étais cancel chez BGG ? Est-ce que j'aurais été associé ? C'était incertain. Est-ce que je serais resté cancel ? Mais quels sont les horizons d'association ? On ne sait jamais trop. Est-ce que ça dépend de moi ? Pas totalement. Et l'autre option, c'était de tenter l'aventure entrepreneuriale vraiment jusqu'au bout et de monter mon cabinet. Ce que tu fais donc, mais pas seul. Pas seul. A l'époque, en fait, Magali Carousseau, donc mon associé qui était chez Baudin également, il m'avait dit, écoute, si un jour tu pars de chez BGG, fais-moi signe parce que moi, je ne sais pas si je resterai chez Baudin toute ma vie non plus. Il n'est pas exclu que j'ai envie de monter mon cabinet aussi. Donc, on était potes chez Baudin. Et du coup, vraiment, je lui dis, écoute, moi, je vais partir. Et du coup, je pense qu'une des options, c'est mon cabinet. Elle me dit, moi, c'est mon timing aussi. Donc, si tu veux, on le fait ensemble. Et du coup, on n'y va pas. Et alors, comment ça se passe ? Vous vous réunissez dans un café ? Petit dessin sur un tour de table sur une feuille ? Ça s'organise comment ? Ça s'organise assez simplement. Donc, on se dit, il faut qu'on acte en fait le principe de monter un cabinet ensemble. On réfléchit assez rapidement en fait à ce qu'on veut faire en termes de modèle de cabinet dans un premier temps. Modèle de rémunération aussi. Comment on génère du business ? Comment on se répartit les zonaux ? Comment on se répartit les charges ? Et une fois qu'on se met d'accord sur ces grands principes pour être sûr que ça matche en termes de vision sur la durée, on se met assez vite dans le concret. C'est-à-dire trouver un nom de cabinet, monter une marque, une structure, monter un site internet. Tous ces aspects pratiques de création de cabinet. Donc là, ça fait auprès de deux ans que le cabinet a été créé. Il a été créé en 2020, mais je n'ai plus la date en tête. Octobre 2021, donc c'est un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Il y a eu quoi comme grandes étapes au sein du cabinet ? Il y a déjà la création, le nombre de deals que vous avez traité. Combien vous avez traité de deals sur 2021 ? Sur 2021, on est à peu près à 24 deals. Je crois qu'on a fait le décompte en début de semaine. 24 deals réalisés sur 2021. Est-ce qu'il est plutôt pas mal pour un cabinet avec deux associés ? Oui, c'est plutôt pas mal pour deux associés. Ça fait quand même deux deals par mois bouclés. Donc, c'est plutôt un bon rythme pour un cabinet de notre taille. Et donc là, les prochains défis du cabinet, c'est quoi ? Il y a le défi du recrutement, qui est un défi qui est important, que ce soit en termes de collaborateurs et sans doute aussi d'autres associés. Donc, il faut trouver des personnes avec qui ça matche bien d'un point de vue personnel, parce que c'est un cabinet trop petit, on va dire, pour qu'on puisse se louper sur des histoires de personnes. Et puis, il faut que ça matche bien d'un point de vue professionnel, qu'on ait bien tous les mêmes aspirations pour un projet à long terme. Et puis après, il y a les aspects dossier pur, où du coup, il faut à la fois qu'on augmente en termes de nombre de dossiers et du coup, qu'on augmente aussi en termes de taille de deal. Et ça, c'est les deux défis de 2022. Très clair. Et comment on fait du M&A à deux associés ? On voit des équipes, par exemple, dans les cabinets dans lesquels t'es passée, où finalement, on a différentes couches de personnes à staffer, qui ont chacun bien leur rôle, qui finalement avancent dans un objectif. Là, ça veut dire que vous tapez, entre guillemets, la partie plus administrative du dossier. Vous tapez les due deals, vous tapez les data rooms, etc. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement difficile pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu as quand même bossé pendant sept ans chez Bredin ? Du coup, tu avais quand même une armée, enfin, une armée, c'est un peu dur de dire ça, mais en tout cas, beaucoup de gens que tu pouvais staffer et qui pouvaient t'accompagner sur ces îles-là. Est-ce que le retour est compliqué ? Non, le retour n'est pas compliqué. Déjà parce que j'avais connu ça un peu chez VGG, où j'avais des juniors, mais on était quand même très autonomes. Il n'y avait pas une armée, comme tu peux le dire, comme on peut le retrouver chez Bredin. Et en fait, paradoxalement, le fait d'être une équipe très agile permet aussi d'être une équipe très efficace. Et les grosses structures ont, de mon point de vue, un peu perdu ça, parce que tu vois beaucoup de structures avec un senior partner qui va générer l'autre deal et avoir, en gros, la gestion de la relation client et des grands aspects de négociation. Un junior partner, un collab senior, un collab middle, parfois deux, trois juniors. Et en fait, quand tu rentres dans les aspects techniques, ça veut dire que tout redescend au collab. Junior remonte, redescend. Ce temps, c'est un temps de latence, au final, dans la gestion d'un dossier, parce que le temps de revue, etc., c'est un temps que nous, on n'a plus. Et du coup, on a certes ces aspects un peu rébarbatifs qu'on n'avait plus avant, mais on a aussi un aspect rapidité, efficacité qui est hyper apprécié par les clients. Tu crois que tu l'auras pas ? Parce que j'ai l'impression que ce que je vois, en tout cas dans les cabinets avec lesquels on travaille, c'est que cet effet d'ascenseur, de passer finalement du junior au mid, qui redescend vers le junior parce qu'il y a des points techniques à modifier, etc., fait partie aussi de l'autonomisation des plus juniors et de leur formation. Du coup, est-ce que tu vas te comporter différemment pour former les juniors que tu vas recruter ou les mythes que tu vas recruter ? Ou pas ? Non, je ne vais pas me comporter différemment. Après, il y a une question juste de charge de travail quand même qui est un aspect pratique. Le fait qu'on ait beaucoup de dossiers et du coup, pas mal de travail, fait que même avec des collaborateurs, on est obligé de garder la main sur pas mal de choses pour juste délivrer un service aussi actif et efficace que possible. Donc, on retrouvera de manière claire le côté un peu ascenseur qui peut exister dans les cabinets parce qu'effectivement, ça fait partie de la formation d'un collaborateur. Et nous deux, on aime bien former. Donc, on ne va pas changer cette structure qui fonctionne pas mal. Mais la taille du cabinet actuel fait qu'on va rester quand même très impliqué sur tout. Très clair. Julien, je t'ai pris pas mal de temps ce matin. Est-ce que tu as un mot de la fin à destination de tes clients, à destination de ton associé, à destination de tes anciens confrères, tes consoeurs ? De qui tu veux ? Tu es la minute carte blanche. La minute carte blanche. Non, non, écoute, c'est une… D'abord, c'est un début d'année, le premier podcast de l'année. Donc, meilleur vœu à tous ceux qui écouteront ce podcast et qui seront allés jusqu'au bout. Non, non, écoute, la fin, c'est… Je pense, avec un an de recul, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'entrepreneuriat. C'est quand même l'essence du boulot d'avocat. Et pour les collaborateurs qui pourraient écouter ce podcast, se dire que si vous voulez vous lancer, ce n'est pas si compliqué, en fait. Les choses viennent beaucoup plus vite qu'on peut croire. Quand on est collaborateur, on est un peu enfermé dans les dossiers qui viennent. Et l'exécution, quand vous changez un peu d'état d'esprit, ça se fait au final très facilement. Julien, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé ce matin. Je souhaite que Argos puisse atteindre l'ensemble des objectifs dont tu as parlé au sein de ce podcast. Je te souhaite le meilleur pour 2022 et une belle réussite. Écoute, merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt.